Ces miradors en acier blindés, ce sont les nouveaux postes d'observation de l'armée égyptienne. Ils remplaceront à terme les miradors en bois tout le long des 14 kilomètres de la frontière avec la bande de Gaza. Il y a toujours des problèmes à cause de palestiniens non identifiés qui sont armés. Les égyptiens ont fait ça pour protéger leurs soldats avec des tours d'acier plutôt que de bois. Ils ont aussi mis des caméras de surveillance le long de la frontière. Avec ces caméras et ces nouveaux miradors, l'Egypte continue de renforcer sa frontière avec la bande de Gaza. Une frontière fermée depuis 2007, depuis la prise de pouvoir du mouvement islamiste Hamas sur le territoire palestinien. Objectif affiché, empêcher les armes de passer. Dans les faits, même la nourriture ou les médicaments entrent difficilement à Gaza. Reste la contrebande par les tunnels. Des centaines passent sous cette frontière avec l'Egypte. Leur entrée se trouve sous ses tentes, à une centaine de mètres à peine de la frontière. Mais sous terre, le transit n'est pas sans danger. Cette semaine, quatre hommes y sont morts asphyxiés. Nous condamnons ces assassinats récurrents de travailleurs palestiniens. 145 d'entre eux ont été tués, dont 40, à cause de gaz toxiques ou à cause des tunnels inondés avec des eaux d'égout. Les autorités égyptiennes ont démenti avoir versé du gaz toxique dans les tunnels. Mais l'Egypte, comme Israël, s'emploie actuellement à détruire ces tunnels pour mettre fin à la contrebande. Le long de la frontière, l'Egypte a commencé fin décembre dernier la construction d'une barrière en acier allant jusqu'à 30 mètres de profondeur. Un autre mur de séparation qui pourra peut-être mettre fin à la contrebande entre l'Egypte et la bande de Gaza.